Donc là, comme je vous ai dit, on écrit ça direct. A, c'est une constante. Donc ça nous donne A, suivant K, en toute simplicité. A suivant K. Donc notez ça s'il vous plaît. Et puis, oméga. Bon, on a oméga de R1 par rapport à R, c'est quoi ? Oméga, c'est le vecteur rotation de R1 par rapport à R. Puisqu'on a dit que R1 tourne autour de l'axe avec une vitesse angula constante oméga 1, tel que, bon, quand je dis oméga 1, je parle d'oméga minuscule. Oméga 1t, que oméga majuscule, qui est là, c'est oméga 1k. OK ? Et θ, c'est oméga 1t. Ça veut dire que θ point, c'est exactement oméga 1. Parce qu'on parle de la vitesse angulaire. oméga 2r1 par rapport à R, c'est oméga 1, suivant K. Et puis, en 1m, c'est roux et roux. Pardon, roux et roux. Donc, oméga 2r1 par rapport à R vectoriel O1m, c'est quoi ? Donc, K vectoriel e roux, ça nous donne quoi ? Bon, notez qu'on a, bon, notre base. Bon, il est demandé d'exprimer toutes les grandeurs vectorielles dans la base e roux. e phi k. Puisque c'est écrit comme ça dans les données, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bon, j'ai... Ça veut dire que cette base, elle est directe. E roux, e phi k, c'est direct. E roux. Et puis là, j'écris e phi. Et puis là, k. Et puis là, j'ai une permutation circulaire. Bon, là, on fait des rappels au fur et à mesure. Bon, ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que e roux vectoriel e phi. E roux vectoriel e phi me donne k. e phi vectoriel k me donne e roux. e phi vectoriel k, e roux. e phi vectoriel k est égal à e roux. Par contre, k vectoriel e phi, c'est moins e roux. Anticomitatif. Comitatif, eh... Ok ? Donc, en suivant la permutation circulaire, etc. Bon, vous avez compris le truc. Donc, oméga de r1 par rapport à r vectoriel on a un m, c'est quoi ? Bon, pour l'escalaire, le produit vectoriel pour l'escalaire, c'est un produit. Donc, oméga 1, d'abord, roux. Donc, k vectoriel e roux, k vectoriel e roux, c'est peu et phi. Donc, ça c'est oméga de r1 par rapport à r. Donc, notez s'il vous plaît, ça. Ça, il faut le noter, par exemple, si vous avez un examen, il faut noter ça parce que ça peut nous servir toujours dans l'accélération du tout ça. Je vais le noter là. Donc, oui, je vais le noter après. Donc, ça veut dire que la vitesse d'entraînement de m est égale... Est égale ça plus ça. Puisque ça, c'est ça. C'est a suivant k plus oméga 1 roux suivant le phi. OK ? Oui, c'est exactement ça. Donc, ça c'est la vitesse d'entraînement de m. Voilà. Bon, j'espère que c'est simple. Donc, après on va voir... Oui, donc là, donc... Donc, on déduit la vitesse absolue. On déduit la vitesse absolue. Donc, la vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc, la vitesse relative, la voilà. Là, on l'a noté. On a fait du bien de la noter. On a fait du bien. Donc, la vitesse absolue de m, c'est donc... Qui est égale, donc, v absolue de m qui est égale à la vitesse relative de m plus la vitesse d'entraînement de m. Et qui est égale, oui, donc, rho.e rho plus phi.e rho suivant e phi. Donc, ce qu'il y a avec le rho, je les laisse avec le rho. Les composantes qui suivent e rho, je les place... Je les place... Je les place... Je les place... Donc, j'ai rho.e... Suivant e rho... Plus... J'ai la phi.e rho... Plus... Omega 1 rho.e... Omega 1 rho.e... Bon, je vais essayer d'écrire là. Donc, donc... J'efface ça. Oui. Donc... Ça, ça a été égale. Donc, c'est rho.e rho... Plus... Bon, j'espère qu'on n'a pas commis... Qu'on a pas commis de fautes. Bien sûr. Bon, ça, c'est le résultat. Ce résultat, c'est juste. OK. Donc, rho.e rho plus... Phi.e rho... Plus... Omega... 1 rho... Suivant e phi... Plus... A... Suivant k. Donc, on peut factoriser ici par rho.e... Donc, c'est rho.e rho... Plus... Rho... Facteur de phi.e plus... Omega 1... Donc, on a trouvé que c'est phi.e d'abord. Donc, phi.e c'est exactement Omega 1. Le savez-vous ? Non, non. Ce n'est... Pardonne-moi. Donc, on a oublié une chose. Non, non, phi.e c'est phi.e.e. Phi.e c'est Omega 2.e. Bon, là, s'il vous plait. Bon, si j'ai dit que phi.e est égal à... Omega 1.e.t, bon. C'est Omega 2.e. Donc, ça veut dire que phi.e est égal à Omega 2.e. OK. Et, donc notez-le s'il vous plaît. Donc, phi point, c'est oméga 2. Puisque phi, c'est oméga 2t, phi point, c'est oméga 2. Puisque phi point, c'est d phi sur dt. D oméga 2t sur dt, c'est oméga 2. C'est pour cette raison. Donc, ici, c'est oméga 2. Et puis là, c'est oméga 2. Ok, donc la vitesse relative, c'est rho point 1, rho plus oméga 2, rho suivant e phi. Donc là, c'est e phi plus a suivant k. Et voilà, ça, c'est la vitesse absolue du point 1. Donc, ça, c'est un résultat qui est 100% juste. Oui, c'est juste, c'est le même résultat. Bon, j'espère que cette première partie de cet exercice est bien claire. Merci pour votre attention et à la prochaine partie. Donc, dans la prochaine partie, on va voir l'accélération relative et puis d'entraînement et puis de Coriolis. Et on va déduire l'accélération absolue. Et puis, on va retrouver la vitesse absolue et l'accélération absolue par un calcul direct et les comparer avec ces résultats-là. Bon, merci pour votre attention et à une prochaine partie. Bon, on va venir. Bon, après, on va voir l'accélération absolue par un calcul direct et sur le couple. Et puis, on va voir l'accélération absolue par un calcul direct et sur le texte par un calcul.